Le comité du Temple de la renommée du hockey a annoncé mercredi soir, enfin mercredi dans la journée, la composition de la QV 2020 pour le Temple de la renommée. Et on voit des joueurs qui ont soit marqué 500 buts, qui ont eu 1000 points, qui ont dominé à leur façon lorsqu'ils étaient sur la glace. Notamment, bon, je vais passer au travers de la liste et je fais l'exercice parce que, selon moi, il y a un joueur qui ne mérite pas d'y être. Alors, Jerome McGill, là, aucun problème. Écoutez, un joueur, l'un des joueurs les plus complets qu'on a vus dans les 30-40 dernières années. Un bon passeur, un marqueur, pas de problème. Marianne Ossa, l'un des joueurs les plus intelligents qu'on a vus également avec Chicago. Il complétait un duo avec Jonathan Tate. C'était de toute beauté les voir aller. Kim St-Pierre, qui a été gardienne pour l'équipe canadienne féminine. Doug Wilson, l'un des très bons défenseurs offensifs des années 80. Bon, là, ça remonte à quelques années, mais ceux qui ont de bonnes mémoires vont se souvenir de ce défenseur des Blackhawks de Chicago. Dans la catégorie des bâtisseurs, Ken Holland, qui a été sûrement, si on fait une liste des meilleurs directeurs gérants des trois dernières décennies, il est assurément dans le haut de la liste. Maintenant, où est-ce que j'ai un problème ? Kevin Lowe. Je vais bien croire que Kevin Lowe est un joueur important pour les Hallers d'Edmonton. Les Hallers qui ont remporté cinq coupes Stanley avec Lowe et le défenseur a remporté une sixième coupe avec les Rangers de New York en 1994. Je suis bien prêt à accepter le fait, oui, qu'il a été un rouage important, mais est-ce qu'on confond joueur important, très bon joueur avec immortel ? Et ce n'est pas la première fois que, selon moi, le Temple de la Renommée se tire dans le pied. J'avais écrit un texte sur rds.ca l'année dernière lorsque Guy Carbono a été intronisé au Temple de la Renommée. Je n'ai rien contre Carbono. Il a été un joueur important, un valeureux soldat, mais il n'est pas dans l'élite. Et c'est là qu'il faut faire attention. On parle des plus grands des plus grands et non pas des joueurs importants à une équipe, à une concession, à une dynastie. Bob Gainey, la même chose. Très important pour le tricolore. Mais est-il vraiment un immortel dans l'histoire de la Ligue ? Et je suis allé voir les statistiques de Kevin Lowe avec les Hallers de Minton, avec les Rangers de New York également en fin de carrière. J'essaie de trouver un point qui, par exemple, qui me laisserait croire qu'il a été un très, très, très bon joueur. Et même au-delà de ce statut de très, très bon joueur. Et je ne vois rien parce qu'au niveau individuel, il a terminé dans le top 10 pour le Trophée Norris à quatre occasions. En 81-82, il a terminé dixième. Il a été cinquième, cependant. Ça, c'est intéressant. 87-88, huitième l'année suivante. Et si je reviens à la saison 84-85, il a terminé septième. Il a été au match des étoiles à plusieurs occasions. Il a 431 points en carrière. De tous les joueurs qui ont disputé 1000 matchs, il est celui qui en a le moins. Au cours des 40 dernières années, si on met de côté, bien sûr, les joueurs qui ont disputé des matchs, notamment avec l'Union soviétique, les Makarov, Fetizov, qui a moins de points que Lowe. Mais, comme je l'ai dit, ils ont joué dans l'ancienne Union soviétique. Ils sont arrivés sur le tard dans la Ligue nationale de hockey. Alors, ce n'est pas une grosse production offensive, mais je vous l'accorde, Lowe n'était pas reconnu pour ses talents offensifs. Il était là pour ses habiletés en défensive. Je me souviens, l'année dernière, lors de la QV de 2019, je me souviens très bien de Wayne Gretzky qui avait dit « On va tout faire pour que notre chum Kevin Lowe trouve sa place au temple de la renommée. Il est temps qu'il soit reconnu. » Alors, c'est ni plus ni moins que du lobbying sportif qu'on a observé au cours de la dernière année. Et encore une fois, on se rend compte que c'est, je ne vais pas dire très facile, mais en tout cas, si on compare avec la NFL et le baseball majeur, oui, oui, c'est plus facile de faire son entrée au temple de la renommée du hockey. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour moi, c'est encore une fois l'effet Clark Gillies. Clark Gillies, qui a été un très bon joueur, là. J'enlève rien à Clark Gillies. Un très bon joueur avec les Highlanders de New York. Il complétait un trio de choc avec Mike Bossy et Brian Trottier. Mais est-ce que Clark Gillies, avec ses habiletés personnelles, mérite d'être au temple de la renommée? Je vous pose la question. Clark Gillies. Et il y en a d'autres aussi, là. On pourrait passer à travers une liste très exhaustive de joueurs qui ont profité des succès de leur équipe. Et là, on les voit d'une autre manière aujourd'hui à cause qu'ils ont gagné des Coupes Stanley, des championnats, et ainsi de suite. Mais en bout de ligne, je reviens à Kevin Law, en bout de ligne, qu'est-ce que ça vous dit? Vous regardez ça, là. Vous allez au temple de la renommée, là. Si vous avez eu la chance d'y aller, on regarde les plaques. On voit Bobby Orr, Larry Robinson, Denis Potvin, Raymond Bourque, Kevin Law. Voyez-vous, là? Il y en a qui vont dire « Oui, oui, mais Rod Langway. » Mais Rod Langway a au moins ceci. Il a remporté le trophée Norris à deux occasions, et il était reconnu comme le meilleur défenseur défensif de la Ligue. Chose que Kevin Law n'a jamais eue. On n'a jamais regardé Kevin Law comme étant le joueur défensif à la ligne bleue, là. Le joueur défensif par excellence de la Ligue. Alors, je vous laisse là-dessus. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur le fait que Kevin Law sera intronisé officiellement au temple de la renommée plus tard cet automne. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos commentaires. C'est parti. C'est parti.